Or, l'évangile ça parle de vérité et de prière, on vous parle de secret, on vous parle d'un secret, Amen, ce petit, il n'y a que Jésus seul, qui peut ressort ton point. Il n'y a que celui seul qui peut ressort ton point. Amen, si tu as fait un rapoussi pour aller sur l'équipe là, Ce qui va te montrer, tu vas couvrir plus la vie, Moi aussi, l'amour n'existe pas à lui, Jésus ne mange pas ses prédits, Alléluia, Amen, si tu allais chez lui, Ce qui va te montrer, C'est que tu t'es braisé de même, Il va te faire un mouchoui, Un petit aqueté, Nomade, Cignon, Vous cherchez, A ouvert, Non, appelez-tu la salle, Ok, Mais la vie dit que c'est la bénédiction de Dieu qui t'enrichit, La vie dit que c'est la bénédiction de Dieu qui t'enrichit, Amen, Amen, Je vais te parler d'une autre portion d'argent, Et quand on ouvre ça, Vous savez lorsque nous sommes en Jésus, Nous sommes éclats officiellement rois, Et il n'a plus pas la pluie, Amen, Et il n'a plus la pluie, Alléluia, On dit Amen, Amen, On dit Amen, Nous allons prendre la parole de Dieu, Vous permettrez de comprendre que, Ce soir, Je vais te consacrer au fictifement des vœux, Le ciel et la terre, Jésus peut comprendre une autre portion d'argent, Je vais prendre la parole de Dieu, On dit Amen, qui aiment la parole de Dieu. Celui qui n'aime pas cette parole est choisi. C'est un tiens et un jambes. Amen. La vie est sainte en parole dans le cœur. Amen. C'est lorsqu'il lit dans le lit des tétrenants, il lit dans le lit des tétrenants à cette parole. Dieu nous donne la vérité sur toutes les nations. Lorsque tu chagiras au pays et que tu apporteras ses paroles, Dieu t'apportera l'élévation. Amen. Jésus, Dieu dit celui qui obéit à ma parole, ses ennemis deviendront mes ennemis. Alléluia. Ses ennemis deviendront mes ennemis. Si tu veux avec tes ennemis, deviendront les ennemis de Dieu. Encore une fois. c'est paroles. Tu ne dis pas rien. Ne laissez pas nos enfants jouer à la vie. Ne laissez pas nos enfants déchire la vie. On montre aux enfants que c'est sacré. C'est sacré. Nous, on aime jouer tous les chrétiens. qu'il a vu que l'autre, le Goliath a osé insulter. C'est sacré. Il a mis le Goliath dans des vies. Il a dit qu'on n'excite pas Dieu. Non, pas l'amour. On veut dire d'accord. S'il est marcolique, je l'ai filisté et on continue. Pour ne pas déborder, venir insulter. Le Dieu, les arméniens. Ils ont dit à Dali, c'est tabin d'or. Vous voulez que je montre à ces messieurs que Dieu ne se passe pas. Je ne peux pas révolter. Les deux ont un jamais long. Je ne peux pas les plus. Amen. Le seul problème, je suis prêt de ta situation. L'amour, c'est le même bon, oui. Il te dit non, c'est bon. C'est quel sujet, il est là. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça ne fait rien. Il nous a fait pareil. Amen. Quel que soit ton âge, il a ta pointu dans le Seigneur. Il a ta pointu dans le Seigneur. Amen. Allez, viens, 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 vas-yēšah de fabric les femmes. Du coup, le découragement, les pas chrétiennes. Dieu peut changer encore ton histoire. Amen. Aleluia. Je veux parler de toi ce matin. Pour que Dieu bénisse en personne, il faut qu'on parle de toi. Pour que Dieu bénisse sa hûll, il appelle le prophète s'agrète pas vous dites à Samuel tu sais au revoir Alléluia il faut que je te donne une parole ce matin pour que tu es habile à ta destinée j'ai besoin d'une parole Alléluia on vient de commencer avec la parole et la parole est avec Dieu c'est la parole donc j'ai besoin que cette semaine je mets tes tabis ce matin je mets tes tabis je mets tes tabis ce matin dans la royauté prenons la parole de Dieu nous allons dans Samuel le Samuel chapitre 2 Amen Alléluia le Samuel chapitre 2 le Samuel de Samuel plutôt à partir du verset 4 qui dort réveille ceux qu'on l'esprit de sommeil chassez l'esprit de sommeil qui dort celui qui dort pas qui va dans ça je vois ça c'est celui qui dit il n'est pas vaincu c'est vrai Alléluia il n'est pas vaincu parce que la vie il a fait une chose vous mettez ce comment vous mettez ce comment vous mettez ce comment vous mettez ce comment et bien chaque année chaque année tu dors ton âme a besoin d'être alimentée la nourriture on demande la parole de Dieu les gens de Judas vint et là ils soignent David pour roi David pour roi suivre la maison de Judas pour roi suivre la maison de Judas est-ce qu'on peut acclamer Jésus il y a trop de révélations dans ce passage on est les gens de Judas la pochette pour roi David sur la maison nous savons que David est de la tribu de Judas on voit Jésus à l'homme Amen et il y a les frères là il y a un matin un matin un homme appelé Samuel va débarquer dans la famille et ils arrivent le père de la mère pourquoi parce que Dieu venait de Régit un homme le nom de Saül qui avait désobé la parole de Dieu donc Dieu cherchait notre roi quand Samuel arrivait dans la maison il ne savait pas qu'il devait être roi c'est Dieu qui l'orientait il a vu tous les enfants d'Israël il y a celui des beaux Dieu dit non il y a tous les enfants ceux qui étaient là il y a un peu de noms Amen il dit mais est-ce qu'il y a un autre enfant on dit si mais c'est un petit maintenant il y a un peu de noms frère de débanalisme va dire qu'il ne débanalise pas Amen même si les gens et ta famille ne te consignez pas Dieu te respecte Dieu te consignez ils sont allés chercher quand David s'embauche et sa mère tu lui a dit celui-là que j'ai choisi Dieu c'est celui-là que j'ai choisi comme roi et là-haut David et David a reçu son appel au son royal quand David a reçu le son royal Amen quand David a reçu le son royal il s'est découvert dans le palais pour apprendre mais qui a bouffon le palais c'est ça qu'il y a de moins d'apprentissage j'ai dit ça tous ceux qui sont appelés au ministère quand Dieu veut que ta vie il veut aller loin avec toi il t'amènera quelque part pour apprendre tant Dieu voulait bénir Moïse il t'a vu comme le berger d'Israël Dieu va tourner Moïse dans le désert pour s'implir les réalités du désert pour Moïse en fait 40 ans dans le désert Dieu va amener Moïse et vivre et être une équipe il peut quitter on ne peut pas conduire à David dans le palais et David dans le palais il est le premier musicien il est le premier musicien en le second religion Amen en quand Dieu t'appelle au service il va l'avoir de toi un adorateur oui tu te l'avoir de toi un adorateur et non il est le premier musicien dans le palais il est le premier musicien il est le premier musicien dans le palais Amen mais pas pour les difficultés parce que il y avait un autre qui ne devait pas être le trône mais qui est sur le trône il y a quelqu'un qui ne devait pas être le trône qui est sur le trône qui est sur le trône il est le premier musicien qui est sur le trône qui est sur le trône pour que tu sois roi David est un roi mais un roi sans trône ce qui caractérise le roi il est le trône il n'a pas le trône Amen qu'est-ce qu'il va faire ? il doit fuir celui qui a su le trône vous voulez la vie de David David a fui David quoi ? Amen Amen pourquoi ? parce qu'en réalité nous sommes revenus à la maison très bien Isaïe son père Isaïe aussi il n'a pas la vérité il n'a pas la vérité parce qu'à la partie d'un roi je le prie mon lec cadeau qui doit prendre le prince l'enfant du roi le vieillot qui doit prendre le trône mon bien il n'a pas le trône mon bien et Jonathan un homme qui avait le discernement on y est qui avait évanqué que Dieu avait déjà établi David sur le train et dans l'histoire vous savez l'amitié de Jonathan et d'un roi en roi le fuit c'est Jonathan qui a donné sa sainture et sa tuit à David au cerveau de royauté il n'y a pas une alliance et l'américain aussi a fait que les choses ont changé de corps mais voyons il n'y a qu'il dit Amen et pendant que David était loin du palais le plan en roi Dieu a pris le temps de réglir la royauté tu m'a éclaté tu m'a éclaté sa hule qui était sur le trône Diabel Diabel mais regardez quand tu m'a éclaté sa hule en fait que David me prend le trône il a été consacré par sa famille les gens n'ont pas du trône de l'enfant royale les gens n'ont consacré les gens de Judas sont venus nous consacrer pour dire désormais nous ne reconnaissons pas ta famille ta famille doit reconnaître ce que tu es sauf ça je vais te consacrer et te parler c'est ta famille tu m'a éclaté dis que mets ma main arrête met tes papiers c'est ta famille je suis tu m'a éclaté c'est de toi ton père tu m'a éclaté tu m'a éclaté arrête les gens sont venus consacrer ta vie les gens de Judas ils ont eu ta vie je suis venu le consacrer je suis venu le consacrer tu m'a éclaté c'est qu'en va tu as envoyé ok vous savez quand tu commences à payer les personnes Si sa famille ne reconnait pas la gloire Il faut rechercher Dieu C'est quand Dieu a commencé à te bénir Les premières personnes Ils vont commencer à te témoigner C'est ta famille C'est ta famille Ils doivent reconnaître le changement La famille va conserver le changement Quand Dieu commence à bénir C'est la famille qui commence à témoigner J'ai eu de la famille Je s'en remercie C'est ce que nous voulons sur notre famille C'est ce que nous voulons sur notre famille J'ai eu l'ordinateur J'ai eu l'ordinateur J'ai eu l'ordinateur Alors quand vous vous êtes J'ai eu l'ordinateur Alors je te répète C'est ça J'ai eu l'ordinateur